Bonjour madame. Bonjour. Tout à l'heure, vous êtes rencontrée dans le matin de l'église de l'église. Qu'est-ce qu'il a réuni au cours de la lutte causée ? C'était d'abord un échange. Un échange face à mes nouvelles responsabilités. Parce que ça fait longtemps que mon karma ou kyangani me suit. Ça fait longtemps que je viens à un karma. Que ce soit dans des circonstances de joie ou de peine. Et aujourd'hui c'est une circonstance de joie. Puisque je viens témoigner de la grâce que Dieu m'a faite aujourd'hui. De représenter mon pays et de défendre mon pays en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire en France. Je tenais à avoir sa bénédiction et ses choses faites. Je tenais aussi à lui exprimer ma reconnaissance pour son appui tout au long de ses années. Et aussi l'assurer du travail que je vais faire en France. C'est un travail pour la nation. Mais c'est un travail pour les Congolais. C'est pour servir. Je pars pour servir en France. Servir nos citoyens qui sont en France. Bien sûr défendre la diplomatie congolaise. Mais surtout réconcilier les Congolais de l'étranger avec le Congo. Les Congolais de toute sensibilité. Et parmi les Congolais il y a aussi des Kimbalistes. Donc nous allons faire ce travail-là. C'est Dieu qui nous le donne parce qu'on dit que c'est Dieu qui élève. Donc il était normal que je vienne voir un homme de Dieu pour parler de mon avenir. Est-ce que les Messieurs Congolais peuvent compter sur votre apport ? Pardon ? Les Messieurs Congolais se plaisent. Est-ce qu'ils peuvent compter sur votre apport ? Bien sûr. Je pense que les... D'abord je suis Congolaise. Donc ça c'est une chose. Je suis Congolaise et je connais très bien le terrain où je vais puisque j'y ai grandi. Donc on pourra compter sur mon apport. On a toujours pu y compter mais on le comptera encore davantage là où je vais. Au moment de la fin je dis que je suis venu rendre aussi hommage à Simon Kimbangu. A Simon Kimbangu parce que Simon Kimbangu a une grande signification pour nous. Il est mort là où moi je suis né, au Katanga. C'est au Katanga qu'il a passé sa captivité. Et puis il nous est très cher parce que cette image que le monde entier connaît de Simon Kimbangu, c'est mon papa qui l'a faite. C'est l'appareil de mon père qui a fait cette image. Donc nous sommes liés à jamais. Liés à jamais. Chaque fois que je vois cette image, je vois Simon Kimbangu, je vois le Katanga, je vois Moïse Chambé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous demande à nos questions.